Comme pour rattraper les errements de son gouvernement sur la gestion de la pandémie et faire profil bas après le coup de colère du chef de l'État dans son message à la Nation, le Premier Ministre Amadou Goncoulibaly s'est auto-confiné. C'est par un communiqué de la primature qu'il en a informé mardi, l'opinion. Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est vite répandue dans tous les coins du pays, dans les marchés et elle s'est invitée dans les conversations de quartier. Si le Premier Ministre voulait jouer la carte de la transparence et attirer un peu de sympathie et de compassion vers lui, dans l'opinion, son message souffre plutôt d'une entropie informationnelle tant il est déformé. Ce que l'homme de la rue retient aujourd'hui et qui transparaît dans les conversations, c'est-on dit que le Premier Ministre, candidat du RHDP est atteint du 10. De l'auto-confinement pour avoir été en contact avec une personne testée positive, l'opinion ne retient que l'infection du Premier Ministre. Des mauvaises langues l'annoncent même au Maroc en évacuation sanitaire. Il lui sera très difficile de corriger le tir pour une opinion ivoirienne habituée aux sensationnelles et abonnées à la mauvaise rumeur. Ceci pourrait entacher sa campagne de même que cette information révélée par un confrère et qui lui attribue un budget de campagne de 75 milliards de FKFA dans un pays où l'État peine à trouver des moyens pour lutter contre le 10. C'est parti pour lutter contre le 10.